... Bonsoir à vous tous et merci d'être venus jusqu'ici. Ce rendez-vous de ce soir, c'est un rendez-vous sur un projet parisien qui va vous être présenté. Mais c'est un projet qui se repositionne aussi dans une géographie plus ample, celle du Grand Paris, puisqu'il est considéré dans l'ensemble Paris nord-est du Grand Paris. C'est un nouveau territoire qui émerge dans le 18e arrondissement et qui se définit au-delà du périphérique aussi, en lien avec le développement de Saint-Denis et d'Aubervilliers. Il s'agit de 7 hectares sur une emprise SNCF. C'est un projet lancé en 2009, un véritable projet de ville d'une grande complexité et qui va requérir une haute technicité de la part de l'ensemble de ses acteurs dès sa conception jusqu'à sa réalisation, tout cela pour répondre à une nécessité d'innovation, comme on le verra. concilier. Il s'agira de concilier un terminal ferroviaire en activité dans le contexte du plan climat à Paris, de raccorder un espace enclavé à la ville et à la périphérie, d'introduire des espaces publics dans un voisinage fortement marqué par les infrastructures de la gare du Nord et de la gare de l'Est et de défendre pour ses usagers une politique de mixité et de cohésion sociale dans un Paris où les pressions économiques immobilières sont de plus en plus pressantes. Ce projet, c'est l'AUC qui l'a conçu et avec l'AUC, on est quand même habitué au projet extrême puisque je ne sais pas si vous vous en souvenez, ils nous ont présenté ici le projet de FIFKEL à Lille et nous verrons ce soir, à travers leur travail, comment la ville qui se fabrique à l'heure du développement durable peut résoudre les antagonismes qui font d'un tissu urbain avec une mixité qu'ils parviennent à reformuler et à travers un nouveau type de paysages redessinés, contemporains, mais que nous sommes maintenant à même d'apprécier. Alors ce soir, nous accueillons Mme Fadia Karam qui est directrice générale de l'espace ferroviaire SNEF, Mme Nathalie Darmandraï qui est directrice déléguée et directrice de l'aménagement chez l'espace ferroviaire M. Michel Nernoff qui est adjoint au maire du 18e, chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des grands projets et du logement. Et nous accueillons pour l'agence, pour l'AUC, Caroline Poulin, donc concepteur du projet. Merci à vous tous d'être là. On va peut-être commencer avec vous, Mme Fadia Karam, parce que vous êtes directrice générale et à ce titre, ces projets d'aménagement de friches ferroviaires, vous en avez aménagé et vous en aménagez en ce moment encore. Si vous pouviez nous replacer ce projet-là dans un ensemble. Oui, bonsoir, merci. Bonsoir à tous et à toutes. En effet, le projet Chappel International est un exemple des projets qu'on mène, que l'espace ferroviaire, qui est la filiale de développement et d'aménagement du groupe SACF, mène sur l'ensemble du territoire national. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de projets qui sont en cours de travail. Et plus particulièrement sur Paris, on a cinq projets. Donc tout ça se situe, avant peut-être d'aller sur Chappel International, en fait, notre démarche consiste à accompagner d'un côté le groupe ferroviaire dans l'évolution des fonciers qui sont dans les villes et qui n'ont plus une utilité d'activité ferroviaire ou d'activité industrielle, et que le groupe considère dans une logique d'accompagnement du développement urbain, il est prêt à pouvoir les convertir, à les connecter au tissu urbain. Et donc, l'espace ferroviaire intervient pour préfigurer cette transformation par un travail étroit avec les collectivités en fonction de la stratégie territoriale et puis définir avec des talents, des concepteurs, les projets urbains qui pourraient s'y développer. Plus particulièrement sur Paris, on a signé en 2016 un protocole d'accord global qui couvre un ensemble de sept fonciers assez conséquents qui permettent une méthode de travail, de coopération entre la SNCF et la ville de Paris pour ouvrir à l'urbanisation ces sept fonciers. Donc sur les sept, il y en a quatre qui vont être développés par l'espace ferroviaire et trois qui vont être cédés à la ville de Paris et à ces aménageurs pour pouvoir les développer. Tout ça dans un timing assez court, parce que d'ici 2025, tous ces projets sont en cours de réalisation et avec des documents d'urbanisme qui permettent la ressortie. Donc ça préfigure de l'ordre d'un million de mètres carrés, 8 000 logements. Donc c'est un énorme investissement conséquent des deux côtés parce qu'à chaque fois qu'on conçut, on crée des équipements. Il y a des investissements publics, il y a des investissements privés, mais il y a beaucoup d'investissements publics aussi de la part de la collectivité. Et donc c'est grâce à ce partenariat qu'aujourd'hui on transforme une grande partie des fonciers aujourd'hui qui sont une vraie opportunité et une rareté parce que sur le nord-est parisien, donc avoir des 5 hectares, 6 hectares en plein Paris, c'est quand même assez rare. Et puis on a des fonciers sur le sud-est parisien aussi qui sont au travail. Donc si on va plus directement sur Paris nord-est, on voit l'emprise de Chapelle internationale qui représente à peu près 6 hectares. Donc un projet qui, dans ses documents d'urbanisme, permettait de faire 150 000 m2 de construction en plein territoire de mutation, donc à la porte de Paris nord, à la porte de la chapelle, mais aussi avec des projets de transport comme EIOL qui aussi active des fonciers à la frange d'Aubervilliers, à la frange de Pantin. Donc il y a des projets de transport et aussi des projets de métamorphose foncière qui se fabriquent parce qu'on est complètement en liaison avec la gare du Nord. Donc on est dans un faisceau de desserte de transport assez forte qui permet à créer une dynamique aussi bien économique et que d'habitat sur ce territoire. Mais bien sûr, Michel Nernoff en parlera beaucoup mieux que moi parce qu'il vit le territoire au quotidien. Alors plus particulièrement, les fonciers ferroviaires sur Paris nord-est, donc on les a représentés, sur lesquels on travaille aujourd'hui. C'est des quatre emprises, donc on voit s'il y a de 20 hectares sur lesquels on travaille, avec des projets mixtes à chaque fois. Donc les documents d'urbanisme nous orientent vers une mixité, 50% de logements, 50% d'activités économiques. Et dans chaque catégorie de programmes, on a toute la palette et la mixité. Donc sur le logement, on a du logement social, du logement intermédiaire, du logement libre, avec quasiment 50% de logements sociaux dans ces quartiers. Donc un engagement fort de créer un équilibrage sur Paris au travers de ces programmes. Et les programmes économiques aussi donnent la place à des grandes entreprises, mais aussi à des PME, et voire aussi à des logistiques urbaines, comme on va pouvoir voir sur le projet de la Chapelle. Donc, Chapelle internationale est le plus avancé, parce qu'aujourd'hui, il est en phase réalisation. Son histoire a démarré en 2017. En 2007, pardon, on est sur un parcours, je dirais, de 7 ans. C'était le travail, donc déjà que le groupe SNCF décide du fait que le foncier n'a plus d'utilité d'activité, donc il veut décéder. Donc le lancement de la concertation en 2008, mais aussi le concours international au bout duquel l'AUC a été retenue en tant que maîtrise d'oeuvre urbaine, qui a commencé à travailler le projet, à partir de 2010. Et assez vite, là, dans un investissement, je dirais, public, il y a eu le projet de cette base logistique de 40 000 m2, qui vient s'insérer en tissu urbain, de temps récent, complètement connecté à la desserte ferroviaire, donc un projet ambitieux qui a été porté par la ville de Paris, et qu'on a bien voulu le porter aussi avec le groupe SNCF, qui a aussi le desserte, mais aussi l'aménageur, qui permet la réalisation de ce programme dans un quartier en développement. Donc, ce GARIS retenu après consultation pour cet hôtel logistique, et révision des documents d'urbanisme de PLU, signature d'un pub que Nathalie va nous expliquer tout à l'heure, c'est quoi le pub, parce qu'on crée des logements, donc ils ont des besoins d'équipement, et comment on finance cet équipement, mais je vais laisser Nathalie expliquer tout cela. Et 2014, on a obtenu des documents d'urbanisme, c'est-à-dire le permis d'aménager, qui nous permet de diviser le foncier pour commencer à commercialiser lot après lot une fois qu'on a mené la viabilisation du projet. Donc, les travaux d'aménagement ont été engagés en 2016 avec déjà une pré-commercialisation assez importante des premiers lots avec la RIVP pour faire des programmes logements libres, logements intermédiaires, mais aussi avec des acteurs comme ce GEPROM qui ont engagé un programme de logements libres. Donc, le temps, il peut paraître long, mais sur un foncier complexe, techniquement, parce qu'il y a à libérer toutes les emprises ferroviaires, les activités ferroviaires, on a des interfaces techniques assez complexes, il y a le calage du projet, la concertation, au final, il est très court. Donc, c'est un temps très court, on en parlait avec Caroline tout à l'heure, donc 2007-2017, en 10 ans, on a quasiment réalisé l'opération, parce que là, on est à 80% de commercialisation de projet, il nous reste encore 2 lots, 70% des travaux sont réalisés, on commence à livrer les programmes, donc, chapeau pour toute l'équipe, moi, je n'étais pas là. Moi, je suis arrivée il y a 3 ans, donc moi, j'ai hérité un bon bébé, je dirais. Néanmoins, l'équipe était là, une bonne partie de l'équipe qui a amorcé le projet était là, et donc, chapeau, parce que ce n'était pas évident. dans un secteur en devenir, parce que c'est la porte de la chapelle, enfin, encore, il y a dessiné, donc il n'est pas encore fait en termes d'images. Et donc, le programme, en résumé, donc, je ne vais pas répéter, parce qu'il est écrit, donc, qui laisse la place à tous, donc, comme je disais tout à l'heure, aussi bien au logement ou à l'activité, mais aussi décliné par les différentes catégories de chaque activité, de petites et grandes entreprises, du logement libre, du logement social, mais aussi des équipements et des espaces verts. Donc, au final, on aura 2020, 2022, je dirais 2022, pour dire que tout est achevé, quasiment 30 000 habitants, 30 000 salariés, qui viendront dans ce quartier, donc, c'est assez important. Une petite image rapide, mais je ne vais pas trop insister, je vais dérouler vite, les 900 logements, 56 000 m2 de construction, donc, des architectures, on y revient avec Caroline, une configuration assez osée de forme urbaine, mais elle va aussi nous expliquer quel était le concept. Donc, on voit dans le plan en haut la position des immeubles de logement. le parti pris d'activer tous les rez-de-chaussée par des programmes, ce qu'on appelle les SO, aussi, sur lesquels il y a un porteur unique, qui est la RIVP, donc, un investisseur qui porte l'ensemble des rez-de-chaussée dans un programme mixant l'habitat et l'espace de travail. Aussi, Caroline va nous détailler tout ça. une façade urbaine sur le boulevard Né avec des programmes tertiaires qui viennent enjamber la petite ceinture, donc, il y a aussi un défi technique, mais surtout, transformer toute la façade et la vitrine de boulevard Né, donc, avec des bâtiments de très grande qualité et portés aujourd'hui par un investisseur qui est Blackstone, qui va acquérir ces bâtiments à leur achèvement. Et, bien évidemment, la base logistique qui était le vrai défi de pouvoir imbriquer un équipement de 400 mètres de long qui permet d'avoir une approche vertueuse sur tout l'impact carbone qu'a toute la logistique, les camions dans la ville de Paris parce que ça supprimerait 240 camions parce qu'à la place de ces camions dans des certes de la ville, il y aura des certes plutôt ferroviaires et donc remplacées par des véhicules verts pour faire la logistique des derniers kilomètres. Donc, c'est une approche vertueuse pour décarboniser, je dirais, la métropole et Paris particulièrement, mais aussi, dedans, il y a d'autres pièces de programmation, c'est-à-dire un data center de la ville de Paris avec le regroupement de toute leur base de données dans ce data center qui est intégré dans le bâtiment, l'hôtel logistique, mais aussi un programme en façade urbaine tout au long de la rue que vous voyez où il y a des pépinières d'entreprises par le biais d'espaces de bureaux qui sont programmées. Et pour finir, le dessus, le toit, soit un hectare de toiture aménagée, exploité par un acteur qui est Cultivate, 7000 m² d'agriculture urbaine et 3000 m² de terrain de sport qui sont portés par la ville de Paris et exploités par l'acteur qu'on vient de citer. Donc, beaucoup de mixité, de diversité de programmes, d'intelligence, d'investissement, et là, on finit par l'investissement public qui est les équipements. Donc, une école de 12 classes et une crèche de 99 persos, un gymnase, des terrains de sport, un équipement culturel, mais une partie de ces équipements sont financés aussi par l'aménageur et ça, Nathalie va nous les expliquer tout à l'heure puisque nous, on est créateurs de besoins et donc on finance la Côte-Parte liée au projet. Et voilà, des espaces verts qui viendront connecter le quartier à son environnement. des constructions audacieuses parce qu'on en parlait tout à l'heure, des immeubles de bureaux qui viennent enjamber la petite ceinture qui restent d'une domanialité publique. Donc, chapeau aussi aux constructeurs qui ont pris le défi de faire cette réalisation, mais aussi des espaces publics parce qu'on a des franchissements où on fait toute une passerelle qui permet de connecter le quartier à la porte de la chapelle. Donc ça, c'est en ce plan juridique, je ne vous raconte pas des heures et des heures pour définir si le volume 1 ou le volume 2 et le petit objet, le petit bout de mur sera public ou privé. C'est un bonheur dans lequel on s'est amusé durant des mois pour dire qu'est-ce qu'on déclasse, qu'est-ce qu'on ne déclasse pas. Et pour finir, un réseau de chaleur qui desserre l'ensemble du quartier. Donc, on a travaillé avec le CPCU et cette boucle de chaleur qui desserre le quartier s'alimente par la chaleur fatale qui est créée par le data center, mais qui vient le compléter par une autre source de chaleur, par le biogaz, et qui vient alimenter le quartier quasiment 50 % d'énergie vertes parce qu'elle est produit par ces deux sources qui sont vertueuses. Donc, voilà, j'ai beaucoup de choses, mais on passe aux choses techniques. Je pense qu'on va passer peut-être la parole à Michel. Voilà notre histoire, voilà le programme, voilà les pièces qui font les dispositifs, mais dans tout cas, on n'aurait pas pu faire ça si ce n'était pas un travail très étroit avec les collectivités, avec les investisseurs, avec les opérateurs au quotidien. Et c'est ce que va nous expliquer Michel, parce que, je ne sais pas, on est à notre cinquantième comité de suivi. Mais si vous pouviez juste situer le 18e arrondissement par rapport à Paris, un arrondissement très peuplé, très... J'ose espérer que tout le monde connaît le 18e, sinon, ça va mal se passer. Non, non, mais quelques repères par rapport au reste... Oui, 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 oui. Le 18e est un arrondissement qui est au nord de Paris, il n'est pas au nord-est, il est au plein nord. C'est un arrondissement qui est très varié. On passe d'un quartier à un autre, on a l'impression de changer d'univers. Que vous partez de la Goutte d'Or, que vous allez aux puces, que vous montez à Montmartre, que vous allez à la chapelle, enfin, tout ça, ce sont des quartiers. Grosso modo, on est 4 fois ou 5 fois plus... 5 fois l'équivalent des arrondissements centraux, qui sont les premiers, 2e, 3e, 4e. C'est bien pour ça qu'on veut d'ailleurs les regrouper. Donc, voilà, un arrondissement... Moi, je suis élu depuis 2001. Je vais être bientôt atteint par la loi d'écumul, l'écumul dans le temps. Mais quand on est arrivé, donc c'était avec l'arrivée de Bertrand de Lanoé, cette partie du 18e, et plus généralement les portes du 18e, étaient des endroits très abandonnés. À la place d'un immeuble qui est juste à l'entrée de... qui fera d'ailleurs une des entrées de Chapelle Internationale, à l'impasse du Guay, il y avait un immeuble squatté qui était là, qui était vraiment une ruine. Un peu plus loin, il y en avait un autre, qui est devenu depuis un foyer de... une résidence sociale, rue de la Chapelle aussi. Et bref, il n'y avait pas de choses prévues. Et la volonté à la fois du maire du 18e, de l'époque, Daniel Vaillant, et de Bertrand de Lanoé, qui était aussi élu du 18e, donc il y a quand même aussi un petit rapport là, ça a été de dire priorité aux portes. Voilà. Priorité aux portes, que ce soit la porte de Montmartre, que ce soit la porte de la Chapelle, la porte de Quignancourt. Alors tout ça, évidemment, ça implique un long travail, parce que... il y a déjà des choses qui existent. Dans ces portes-là, on est face à un habitat ancien, notamment entre le boulevard des Maréchaux et le périphérique, qui est essentiellement constitué de logements sociaux à l'ancienne, c'est-à-dire de cités, dans lesquelles, petit à petit, il y a une certaine relégation qui s'est faite. Puisque petit à petit, si vous voulez, ces logements étaient les logements les moins chers, ils ont été construits il y a longtemps, tous ces HBM, et il y a un système qui fait que, petit à petit, les gens, dès qu'ils ont un peu plus de moyens, ils s'en vont ailleurs, et surtout, ils ont l'impression d'être très enclavés, c'est-à-dire que la cité qui est juste à côté, qui est à l'ouest, l'est, que je ne dis pas de bêtises, à l'est de Chapelle internationale, entre le boulevard Ney et le boulevard des... le périphérique, cité Charles-Hermitte, cette cité, si vous voulez, elle a été plus ou moins réhabilitée sous les mandatures précédentes, sous Chirac, mais mal réhabilitée, et surtout, les réhabilitations qui créaient des pièces d'eau, parce qu'il n'y avait pas de pièces d'eau, à l'époque, dans ces logements, donc, faisait que les logements devenaient de plus en plus petits, enfin, bref, si vous voulez, c'était un contexte qui n'était pas extraordinaire, et surtout, pour pouvoir travailler, justement, il faut, pour que ces quartiers évoluent, pour que ces quartiers changent, il faut apporter de la diversité, il faut apporter autre chose, il faut apporter plus d'habitants, différents, mixtes, plus d'activités, etc. Et, quand on regarde, finalement, ce que va devenir la porte de la chapelle à l'échéance 2025, peut-être, en tout, je mets de côté la question de l'arrivée de l'autoroute, qui pose aussi un problème avec cet énorme échangeur qu'il y a juste à côté, parce que ça, c'est quand même plus complexe, et puis ça concerne l'État, la région, la ville, on va avoir Chapelle Internationale, donc, d'un côté, de la rue de la Chapelle, à la gauche, enfin, à l'ouest, de l'autre côté, face à Chapelle Internationale, et de l'autre côté du boulevard Ney, il y a le campus Condorcet qui arrive, la partie parisienne du campus Condorcet, puisque le campus Condorcet a une partie à Aubervilliers, la partie majoritaire, mais il y a aussi un centre qui va se construire là, donc, plein d'étudiants qui vont arriver sur ce lieu, et puis, quand vous passez de l'autre côté de la rue de la Chapelle, c'est-à-dire vers l'Est, finalement, on avait prévu des aménagements, mais tout ça, ça n'a pas avancé, et les Jeux Olympiques vont nous permettre d'avancer de façon importante, puisque c'est là qui arrive Arena 2, la construction du deuxième gros équipement sportif avec Arena 1 et puis les autres, voilà, ici, et qui va nous permettre, nous, la ville, du coup, d'accélérer l'aménagement de la gare, ce qu'on appelle la gare des mines, c'est-à-dire ce qu'il y a autour de Charles Hermitte, donc, de le désenclaver, et peut-être aussi d'arriver peut-être à reloger un centre de famille dans des logements neufs et peut-être différents, de les réintroduire au cœur de la ville, même si bientôt, ceci, ce sera aussi le cœur de la ville, pour peut-être y loger des étudiants, pour faire un peu plus de mixité, parce qu'il y a l'université qui est à côté, et puis, quand on descend de l'autre côté, quand on descend de l'autre côté du boulevard Ney, toujours à l'est, donc face à Chapelle Internationale, pas loin, le parc de la Mandature, ce qui s'appelle Chapelle Charbon, j'espère qu'on lui trouvera un nom autre bientôt, parce que ce n'est pas très romantique, un parc qui commencera par 3,5 hectares et qui devrait finir avec 6 hectares et qui permettra de relier, finalement, par des traversées douces à l'intérieur, Chapelle Internationale à la station Rosa Parc, qui est quand même un lieu important d'intermodalité dans ce secteur. avec en plus le T3 qui va être prolongé et qui va bientôt ouvrir, puisque je vous rappelle que le T3 actuellement, il se termine à la Porte de la Chapelle et de la Porte de la Chapelle, on pourra aller jusqu'à la Porte d'Anière avec le T3. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est vraiment une métamorphose du secteur et nous, ce que l'on compte, c'est que le système commercial un peu moribond qui existe dans cette rue de la Chapelle, petit à petit, va se métamorphoser de lui-même parce qu'il y aura la clientèle, du Chaland, parce qu'il y aura des habitants, etc. Donc, c'est là-dessus un peu notre pari. Alors, maintenant, j'en viens à la spécificité, si vous voulez, des modalités de concertation qui ont été mises en place pour Chapelle internationale. En réalité, ce n'était pas tellement spécifique puisque nous avions déjà eu une expérience avec la Jacques Pajol. La Jacques Pajol est un équipement à Paris dans lequel, maintenant, il y a une grande auberge jeunesse, une bibliothèque, des locaux d'activité, voilà, un peu plus bas, des locaux d'activité, un grand parc sous la nef des anciennes galeries, enfin, comment on appelait ça ? Quoi ? Oui ? Et donc, si vous voulez, c'est un projet qui datait de très nombreuses années. Chirac, à un moment, avait dit on va faire du logement. On va faire que du logement. Donc, on détruit tout et on fait du logement. Il y a eu une mobilisation d'un centre d'habitants et aussi de quelques élus à l'époque qui fait que ce projet n'a jamais vu le jour. Tibérie a repris la suite et il s'est dit bon, on va leur mettre un peu moins de logement et un petit peu plus d'équipement mais grosso modo, c'était ça. La revendication des habitants du quartier de la Chapelle, c'était de dire nous sommes un quartier complètement dépourvu d'équipement public. C'est pas à cet endroit-là qu'il faut rajouter du logement net sans rajouter de l'équipement public. Et donc, il y a eu opposition à cette époque-là. la mairie du 18ème était passée à gauche, c'était Daniel Vaillant qui était maire mais qui n'était pas dans la majorité parisienne. Donc, lui s'y opposait avec les habitants et quand est arrivé Bertrand Lanoé, première réunion de concertation sur ce domaine, ce que nous présentions à l'époque, c'était on détruit tout et on remplace par des équipements publics. Et à l'époque, on pensait qu'on répondait à la demande des habitants. Et c'est à ce moment-là qu'un certain nombre d'habitants qui sont depuis constitués en association, etc., ont dit mais écoutez, cette hall, elle est belle, elle est grande, elle est intéressante, pourquoi la détruire ? Je raconte ça, c'est un peu loin de notre sujet, je sais, mais c'est un peu à partir de là que s'est mise en place la modalité de concertation qu'on a appelée comité de suivi et qui a permis, alors là, sur Chapelle, sur Pajol, je ne sais pas combien on en a fait, mais c'est quoi un comité de suivi ? Parce que si vous voulez, parfois on fait des réunions de concertation, des réunions d'information, en réalité, on vient avec notre projet, les gens parlent, ils sont là une fois, ils disent des choses, on en tient compte, on essaie d'intégrer peut-être un certain nombre d'idées, mais après, voilà, on avance. Éventuellement, il y a une revoyure au bout de deux ans, il y a des gens qui reviennent sur des idées d'avant, ce n'est pas les mêmes, les idées qui étaient portées par telle ou telle personne ne sont plus là, c'est maintenant autre chose que l'on veut. Donc le principe, c'était, peuvent participer à un comité de suivi des gens qui s'engagent à la durée dans la concertation, c'est-à-dire qu'à la réunion numéro 1 ou la numéro 2, la numéro 3, et qu'à la numéro 3, on ne remette pas en cause ce qui a été dit à la réunion numéro 1 pour qu'on puisse avancer. Et l'autre principe du comité de suivi, et là je peux vous dire que c'est une révolution culturelle pour beaucoup de gens à la ville de Paris, c'est que rien ne doit être caché. Très souvent, un élu ou une direction ou etc. aboutit à une décision, mais on ne vous donne pas la raison de la décision, qui sont parfois des raisons financières, budgétaires, des raisons sécuritaires, des raisons X ou Y. Et ça, il n'y a rien de pire que ça. Cette peur qu'ont beaucoup de fonctionnaires de dire oui, mais on n'est pas mandatés pour dire que c'est comme ça, que c'est comme ça, et voilà, pourquoi. Et donc, moi j'essayais toujours de faire que tout soit sur la table. Et la troisième condition pour que ça puisse fonctionner, évidemment, condition quand même prioritaire, autre, mais là, elle est générale, c'est d'avoir des interlocuteurs qui acceptent de se lancer dans ce pari, et on les a eus, et un certain nombre d'entre eux sont là. Mais l'autre condition, c'est d'arriver à trouver le timing. Parce que très souvent, dans les concertations, on vous dit ah, bah oui, mais ce que vous dites là, c'est beaucoup trop tard, c'est fait, c'est parti, on ne peut pas revenir là-dessus. Ou alors on vous dit mais c'est trop tôt, on n'en est pas là, on ne va pas parler de cette question-là maintenant, on en parlera plus tard. Résultat, on n'en parle pas. Et donc, il faut qu'on arrive avec l'aménageur, puisque l'aménageur, donc l'espace serroviaire, ce sont eux qui assuraient le, comment dire, le secrétariat et l'organisation de ces comités suivis, qu'on arrive à trouver avec l'aménageur, évidemment, avec l'AUC, qui était présente tout le temps, et vous direz tout à l'heure aussi, tout le temps perdu ou gagné que vous avez eue avec toutes ces réunions, et d'arriver justement à faire que, voilà, on arrive à traiter la question au moment où la décision doit se prendre et où on va pouvoir, alors parfois, on a loupé le coup, parce qu'il faut parfois sentir les choses, mais ce travail dans lequel tout est sur la table fait que les riverains qui sont, qui ont comme atouts principales d'être des utilisateurs du quotidien, c'est ça qu'ils doivent apporter d'abord, parce qu'ils sont riverains immédiats ou riverains un peu plus loin, ou riverains qui regardent un ensemble de quartiers, mais en même temps, petit à petit, il y a une espèce d'expertise qu'ils attrapent aussi par rapport à les logiques budgétaires, les logiques constructions, les logiques sécuritaires, etc., etc., et je veux dire qu'à ce moment-là, il y a des décisions qui sont prises, qui sont parfois regrettées, mais au moins, on comprend pourquoi elles ont été prises, que ce n'était pas fait pour emmerder tout le monde. Alors, par exemple, sur les sujets nombreux que nous avons traités dans le cadre de ce comité de suivi, mais je pense que l'AUC, il reviendra tout à l'heure, Caroline reviendra, sur les sauts, sur la circulation, parce que c'est quand même un lieu qui est assez enclavé, puisqu'il y a une entrée qui communique avec le boulevard Ney au nord, et une autre entrée qui communique sur le rond-point de la chapelle, ça fait deux entrées, et sinon, on est dans un quartier qui est un peu enclavé, donc il faut que ce quartier vive, et en même temps, la circulation, il ne faut pas que ça devienne non plus un itinéraire malin qui permettrait à des gens de passer pour couper la porte de la chapelle. Bon, eh bien, tout ça, on l'a traité dans des comités de suivi, et je pense qu'on est arrivé à trouver les solutions qui étaient les moins mauvaises, ou parfois les meilleures, mais par exemple, sur la question du toit de la halle, le toit de la halle, que c'est vrai, tout le monde s'imaginait à un moment ou à un autre que ça allait être un lieu public dans lequel, à côté de l'agriculteur, on pouvait se balader de là, du toit de la halle, on a une vision, puisqu'il y a toutes les voies ferrées qui sont au bord, et on a une vision sur Montmartre et sur le Sacré-Cœur qui est évidemment imprenable, et que l'on pourrait y monter comme ça, que Jean-Michel pourrait faire ses visites de quartier en emmenant tous ses auditeurs là-haut, et puis on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça, qu'un lieu comme ça, qui recevait du public, c'est lié à des règles très précises de la préfecture de police, qui d'ailleurs maintenant, puisqu'il y a une vague importante de l'utilisation des terrasses, qui est un phénomène qui n'existait pas tellement avant, a commencé à édicter maintenant des carrières et des charges, mais c'est sûr que, bon, je crois, in fine, je crois, c'est combien ? 200 personnes à la fois qui pourront monter là-haut. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas en faire un endroit ouvert à tout vent et qu'il doit y avoir des systèmes d'entrée sous la responsabilité soit du gymnase parce qu'il y aura les terrains de sport qui sont là-haut, ou soit sur la responsabilité de l'agriculteur qui sera là et qui organisera des visites, etc. Voilà, par exemple, un point sur lequel à la fois beaucoup des riverains qui étaient dans le comité de suivi ont été déçus, mais moi aussi, vous aussi, et puis à un moment, on est face à un problème, un mur, et que voilà. Donc, voilà grosso modo ce que je voulais dire. je pense que c'est une méthodologie un petit peu originale, je ne l'ai pas tellement vue ailleurs, mais vous avez certainement les uns et les autres plus d'expérience, ou vous-même, disons, un projet qui a vraiment été travaillé comme ça au long cours et depuis les années qu'on vous a dit, avec participation à chaque fois des représentants du comité de suivi dans les jurys d'architecture. Et savez-vous avec qui on a eu le plus de difficultés pour faire participer les représentants du comité de suivi dans les jurys d'architecture ? Eh bien, c'est tous les jurys de la ville de Paris. Pour la SOGEPROM, pour l'espace ferroviaire, pour Link City, pour Vinci, etc., il n'y a pas eu de problème, allez hop, ils étaient présents, ils ont participé, et à la ville de Paris, attendez non, c'est réglé par des délibérations qui ont été votées il y a très longtemps et qui dit que c'est un conseiller de Paris, que c'est un machin, etc., etc. On a commencé à avancer là-dessus maintenant, mais c'est que maintenant qu'on arrive à faire que dans tous les... Enfin, la ville de Paris ne pouvait plus continuer comme ça puisque même tous les vos investisseurs l'acceptaient. Et en même temps, c'est quelque chose de très important parce que, je veux dire, les habitants qui sont dans les jurys comprennent aussi la logique et peuvent donner leur voix, peuvent donner leur sentiment et votent, mais en même temps, ils comprennent, parce qu'il y a des discussions dans les jurys, vous le savez tous, et ils comprennent pourquoi le jury, finalement, aboutit à telle chose. Et on sait que, bien souvent, les jurys sont assez consensuels. Soit ils sont consensuels, soit ils sont 50-50, enfin, je veux dire, grosso modo, soit ils vont vers un candidat de façon assez naturelle, soit à la fin, il y a deux candidats. Et alors après, finalement, ils auraient peut-être été aussi bien l'un que l'autre, mais il y a des voix qui font la différence. Voilà, je ne veux pas être plus long pour laisser... C'est toi qui parles, non ? Je vais juste compléter un petit peu, bonsoir, compléter... Donc comment on passe de cette belle ambition politique, comment on la met en oeuvre ? Adia vous a donné déjà un petit peu des pistes. Donc nous, Espaces Ferroviaires, on est un aménageur. Alors on n'est pas un aménageur classique, on travaille que sur des fonciers ferroviaires. Donc ça veut dire qu'en même temps, on doit travailler aussi sur le maintien du ferroviaire, puisque nos terrains sont toujours en limite de l'activité des voies ferrées, mais en même temps, quelque part, on introduit la ville en limite de ces voies ferrées. Donc on a un vrai rôle, nous, sur un peu dompter, en fait, les coupures ferroviaires, mais en même temps, faire des atouts, puisqu'on ne veut pas cacher le ferroviaire, on aime le ferroviaire et on aime beaucoup le paysage ferroviaire. Je crois que la UC le partage également. Voilà, donc notre rôle, on a des missions, nous, classiques, qui sont, on a des missions classiques, donc d'acquisition du foncier, de travail sur le masterplan avec l'urbanisme, de travail en concertation, donc vous l'avez entendu avec Michel, avec les élus, les riverains, les associations, évidemment, la commercialisation, parce qu'un tel projet ne peut pas sortir si on n'a pas non plus des opérateurs privés et publics qui viennent acheter, en fait, les droits à construire de nos opérations. on a aussi un rôle de coordination de tous ces maîtres d'ouvrage puisque cette opération, vous la présentez, se fait quand même sur plusieurs années. On a beaucoup de chantiers qui se passent en même temps. Nous-mêmes, on est maître d'ouvrage de toutes les infrastructures de dessert de ces terrains puisque ce sont des terrains ferroviaires qu'on transforme en morceaux de ville. Donc, il faut recréer le réseau vierge, les réseaux, la galerie d'assainissement, tous les réseaux de dessert des différents lots de construction dont nous sommes nous-mêmes maîtres d'ouvrage à UC assumant la maîtrise d'œuvre. On a également aussi toute la stratégie de communication qu'on a mis en place en discutant avec les riverains, la mairie et puis par rapport aux différents besoins. Au début, c'était faire connaître le projet. Maintenant, on va réorienter sur accueillir les habitants puisque l'année prochaine, on a près de 600 logements qui seront livrés, donc presque 1 000 à 1 500 habitants qui vont arriver dans un grand chantier. On a déjà, avec l'ouverture de Sogaris, une partie de la logistique qui est mise en service dans 15 jours. Donc, on a des salariés aussi qui arrivent sur le site. Donc, on a aujourd'hui besoin aussi de bien accueillir aussi tous ces nouveaux habitants. Donc, ça, ça fait partie de nos missions. Et en plus, on a aussi toutes les missions techniques de coordination et de gestion des interfaces serroviaires. L'immeuble, enfin, le ouvrage du franchissement que vous avez vu tout à l'heure, c'est effectivement une conception assez lourde avec les services de la SNCF où il a fallu intégrer toutes les contraintes ferroviaires puisque construire au-dessus de la petite ceinture, ce n'est pas quelque chose de très facile. Donc, voilà un petit peu le rôle de l'aménageur. Je dis deux mots de l'aspect financier. Évidemment, on est dans une équation financière où aujourd'hui, c'est une opération totalement portée par l'aménageur. On n'a aucune participation publique et notre actionnaire qui est la SNCF demande à ce qu'il y ait une bonne tenue de nos bilans et de nos calendriers. Juste peut-être sur le montage de l'opération, Fadiah en a un peu parlé. Donc, on est sous des montages classiques. On a utilisé des montages dits de lotissement. On ne travaille pas dans le schéma de la ZAC, mais plutôt en lotissement. Donc, sur la partie essentielle du projet urbain, on est parti également sur un permis d'aménager qui a été délivré en 2014 et parallèlement, Sogaris, que l'on avait désigné après un concours d'opérateurs, est parti lui sur un PC. On avait deux montages qui étaient en interface également. Concernant les équipements publics, dans le cadre de cette opération, nous, on génère à peu près 900 logements, 3000 salariés, donc pas mal de besoins. Donc, la ville avait fait ses études, nous également, sur les besoins scolaires, donc une école, une crèche, dont tous les équipements de superstructures, écoles et crèches sont faits par la ville sous maîtrise d'ouvrage de la ville. Nous-mêmes, on a apporté notre code part au titre d'un programme urbain partenarial négocié avec la ville. Donc, on a apporté une somme financière à la ville pour qu'elle puisse construire cette école, mais également, en tant qu'aménageur, on a aujourd'hui réalisé et on remettra à la ville tout le programme des équipements d'infrastructures qu'on a financées dans notre bilan par les charges foncières de commercialisation. Et donc, on apportera à la ville à la fin d'opération un programme à peu près de 25 à 30 millions d'euros d'équipements d'infrastructures, dont réseaux, voiries, espaces verts, qu'on réalise sur notre propre maîtrise d'ouvrage et qui sera remis à la fin d'opération à la ville. Voilà un peu pour l'équation financière. Je laisse. Merci. Donc, moi, je change un peu de sujet. On va repartir un peu plus en arrière. Et donc, avec cette première image du site avant qu'on commence le projet. Et donc, en 2009, nous, on a la chance de participer à un concours. Donc, ça se fait en fait sous forme de concours. C'est sur la base du projet qu'on a proposé, qu'on a amorcé notre travail. Donc, d'emblée, c'est vrai qu'on a été assez... Comment dire ? On est vraiment parti de la topographie et du paysage du fer comme élément qui nous semblait fondateur du projet qu'on devait faire à cet endroit, sachant que, donc, il y avait quelques halles qui étaient, donc, sur le site, mais il y avait un tel programme de nouveaux quartiers à construire que, par exemple, il y avait pas... On ne nous a pas du tout posé la question de conserver ou pas conserver, c'est-à-dire par rapport à Pajol, on ne s'était pas du tout du même ordre. Par contre, dans notre programme, dès le début, on savait qu'il y aurait la reconstruction d'une halle logistique, c'est-à-dire, d'emblée, dans les données du concours, la halle logistique qui, d'une nouvelle... Comment dire ? Une nouvelle... contemporaine allait prendre le long du fer et s'inscrire dans le faisceau nord et donc, on savait que notre site était donc pris dans les infrastructures globales de cette grande géographie du nord de Paris et en même temps qu'on avait cette point d'entrée que ce quartier était un quartier qui resterait très connecté et connecté et imprégné de l'enjeu toujours ferroviaire. Donc, ça, à mon avis, c'est le point de départ le plus important dans tout ce qui a déterminé ensuite notre manière d'approcher ce projet. Donc, ça, c'est un des premiers dessins qu'on a fait. Donc là, on est sur des dessins qui ont été produits au moment du concours où on voit ce... j'allais dire ce petit terrain, mais bon, il fait effectivement 7 hectares, mais vraiment la manière dont il s'insère. Donc là, c'est le périmètre noir dans les grands... les grands... dans les grands faisceaux ferrés entre la topographie qui rentre au nord de Paris... Enfin, les voies ferrées qui rentrent entre la topographie dans le nord de Paris et le périphérique. Donc, toute cette structure très... très forte et en même temps, donc on a à la fois un terrain qui est au cœur d'un dispositif et en même temps un terrain qui est relayé à quelque chose qui pourrait sembler enclavé. Donc, il y a cette espèce de double... de double système un peu... qui est un peu schizophrène entre à la fois quelque chose de très... très ancré dans un large territoire et en même temps complètement déporté par rapport à la rue de la Chapelle. Donc, on est derrière tout un front bâti de la rue de la Chapelle. Donc, là, on voit le terrain qui est dans le prolongement aussi de tout le projet de Paris Nord-Est. Donc, on a l'axe Nord-Sud qui est donné par le fer et l'axe Est-Ouest qui débouche sur le terrain de Chapelle Internationale et qui s'ouvre sur la butte de Montmartre qui sont vraiment les premiers ingrédients qui fondent le projet. Donc, ce qu'on a proposé à l'origine, c'est l'inverse en fait de ce que proposait la première faisabilité de ce projet qui était de construire au-dessus de la Alfred sûrement du bureau et de construire un quartier de relativement plus petite hauteur entre la rue de la Chapelle et le faisceau ferré. Et nous, on a inversé le système parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'au contraire, qu'on ne se coupe pas du fer, que l'ensemble du projet puisse s'ouvrir sur le fer de la même manière que les... Du coup, on s'est dit peut-être la Alfred doit devenir une terrasse. Donc, c'est ce fameux grand espace ensuite qu'on voulait effectivement à l'origine très publique. et on s'est dit qu'il valait mieux qu'il y ait des émergences plus hautes qui regardent tout le grand paysage du fer et de Montmartre en deuxième plan. Je reviens sur la Alfred. Donc, comme point d'entrée, on s'est dit également qu'on va constituer un... Puisque tout le monde ne pourra pas regarder le grand paysage puisqu'il y aura la construction de la Alfred sur 7 mètres. Au début, c'était 7 mètres et il s'est avéré que maintenant, on fait un petit peu plus mais globalement, il y avait ce niveau des 7 mètres. Et c'est pour ça qu'on a constitué d'entrée donc cette idée de dire la Alfred va participer à toute une strade de la ville qu'on a appelée le Mont-de-Bas et ensuite, on aura un monde haut qui, lui, s'ouvrira sur les vues et que ce soit du bureau ou du logement sur les parties supérieures à la hauteur des 7 mètres. Donc là, vous voyez des éléments du concours et les deux premières pertes qu'on avait proposées pour notre projet. Donc, la première en haut avec une occupation effectivement un peu publique de la Alfred et puis le Mont-de-Bas avec une activation des rez-de-chaussée et un nouveau paysage qui allait se constituer par l'espace public. Donc là, on reprend, voilà, un schéma qui montre les émergences qui regardent vers Montmartre, la strade basse qui constitue le socle et cette articulation entre le monde haut et le monde bas. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc là, on est sur la fiche de l'eau. Donc, on voit quand même que malgré tout, évidemment, il y a eu des évolutions puisque là, c'est une sorte de premier axono et aujourd'hui, on est sur cet axono qui n'est pas prise exactement sous le même angle. mais même si effectivement le projet a forcément évolué et c'est normal avec toutes ces années entre 2009 et aujourd'hui, en même temps, les grands principes du projet ont quand même perduré. Donc, le projet, il s'est construit effectivement dans le temps avec des allers-retours mais en même temps, sur beaucoup de ces prises de position, il est resté assez cohérent et il est resté lui-même aussi dans le temps. Donc là, on a beaucoup travaillé notamment dans les comités de suivi sur l'enjeu de la hauteur. Lors du concours, il y avait l'hypothèse des 50 mètres ou l'hypothèse des 38 mètres. Quel était l'impact de 38 par rapport à 50 mètres ? A l'époque, la hauteur faisait beaucoup débat à Paris. Aujourd'hui, elle fait beaucoup... Oui, mais elle continue mais plus du tout de la même manière qu'elle se posait, par exemple, en comité de suivi. Moi, je me souviens un jour avoir dit tour. Bon, c'était pas le bon mot, certes, mais il fallait dire émergence. Aujourd'hui, on peut... Enfin, si on dit que c'est des petits tours, personne ne va vous reprendre sur le vocabulaire à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une peur de monter entre 38 et 50, alors que quand on voit les... par exemple, le bouclier qui est derrière ou celle que j'appelle toujours la tour Samsung, même si c'est plus Samsung qui est en haut, c'est-à-dire que le niveau d'échelle entre 38 et 50 mètres par rapport aux hauteurs qui sont environnantes, en fait, c'est pas vraiment un... Enfin, c'est un micro-sujet par rapport à la notion de la hauteur. Et ça, en comité de suivi, on a beaucoup travaillé sur ces impacts, sur comment organiser la hauteur dans le quartier, comment comprimer, décomprimer, les différents bâtiments et on a élargi aussi certaines venelles parce qu'il y a eu des discussions sur les emprises publiques. Donc, il y a eu tout un travail comme ça, fin et long, mais en même temps, l'essence du projet est restée totale. Voilà, donc là, on est sur une coupe au moment du concours, donc où on explique l'enjeu de cette strade basse qui va être très active et animée et qui vient donc vraiment dans le prolongement de la coupe de la Alphrette, en fait, la coupe, on ne s'en rendait pas compte, mais aujourd'hui, si on devait la refaire, il y a quatre niveaux de sous-sol sous la Alphrette et par contre, il n'y a plus de parking sous les logements parce que de moins en moins, aujourd'hui, on a besoin de construire du parking lié au logement. Donc, c'est ça qui est assez... Voilà, les demandes et les programmes, évidemment, évoluent. Donc, au-dessus du monde à basse qui articulait, donc, il y avait effectivement cette idée de cette grande plateforme publique et j'ai remis cette slide parce qu'elle m'a amusée où on parle d'espace capable et on parle de toutes les hypothèses justement sur le toit de la Alphrette. Alors, la ferme, on n'y avait pas pensé. on avait pensé à des... évidemment, de l'espace public, évidemment, de l'espace sportif, des organisations d'événements, de pique-niques, des jardins, mais pas au sens agriculteur du terme, des enjeux pour pouvoir poser aussi des... des panneaux solaires, une ferme photovoltaïque, bon, voilà, tout y est passé sauf l'agricole, mais en même temps, c'est assez intéressant parce qu'au final, on a aujourd'hui une programmation. Alors, évidemment, l'espace est moins public que ce qu'on aurait imaginé, ce qu'on aurait un peu rêvé au début, mais en même temps, on a quand même un programme sportif qui est quand même intéressant et un programme de ferme qui... Enfin, j'ai écouté la présentation, là, hier ou avant-hier, qui, quand même, est un projet qui est en train de mûrir et qui commence vraiment à être très intéressant. Et qui est un projet économique ? Oui. Oui, qui va avoir une... On espère. Mais oui, oui, non, mais en tout cas, c'est basé là-dessus, sur différents types de programmes et puis visiblement, aussi une recherche qui a l'air assez intéressante dans des serres. Voilà, donc... Suite au concours, donc, il y a eu différents... Évidemment, voilà, on a travaillé sur le projet. Là, ce sont des images qui sont un peu plus... Oui, qui sont de 2014, donc au moment où on finalise le permis d'aménager. Où là, suite au comité de suivi, voilà, les immeubles ont pris un peu leur place et leur forme qui vont ensuite amener aux différents lots et aux différentes gestions des hauteurs. Et donc, sur le... Là, je vais vous parler un tout petit peu du principe, donc, du monde bas qui, d'emblée, était pour nous amené avec cette idée de saut qu'on a proposé dès le concours et qu'on a essayé de faire exister lors des premières années d'études du projet. Et au début, enfin, même si aujourd'hui, ça paraît une évidence et ça prend une espèce de... Comment dire ? On sait même... Par rapport à, ensuite, des projets comme Réinventer Paris, etc., on s'inscrit complètement dans une mouvance qui, aujourd'hui, paraît assez, je dirais, presque banale. Mais au moment où on essaie de mettre au point les sauts, on nous explique qu'on ne comprend pas très, très bien ce qu'on veut faire, qu'on ne comprend pas du tout ce que c'est que des sauts, qu'on ne comprend pas... C'était tout le temps d'élaborer le projet où, comme on était parti du principe qu'il fallait constituer ce monde bas et lui donner... On savait que ça serait... Les rez-de-chaussée ne seraient pas commerciaux puisque, comme vous l'avez rappelé, la rue de la Chapelle étant... Ayant déjà des difficultés pour que ces commerces vivent, etc., on s'était dit là, on est dans un quartier plus enclavé qui est derrière, qui est ouvert sur le grand paysage mais enclavé à l'intérieur. Donc, on ne va pas programmer, on ne va pas faire croire qu'on a des commerces qui vont activer l'espace public, les rez-de-chaussée. Donc, on s'est dit qu'il faut trouver autre chose et on avait imaginé, par contre, quelque chose qui n'est pas inimaginable puisque ça renvoyait à des typologies plutôt parisiennes, de la cour industrielle qu'on peut retrouver dans différents arrondissements de Paris, du 10e au 11e au 18e et qu'on peut trouver aussi dans d'autres pays. Mais il a fallu pendant plusieurs années quand même, essayer, en tout cas, pendant tout le début du projet et de la mise en place de ces rez-de-chaussée, essayer de convaincre comment cette programmation des Sceaux pouvait avoir quand même une forme de pertinence. Donc, il fallait qu'on démontre pourquoi on proposait d'habiter sur 7 mètres de haut, pourquoi on pourrait habiter et travailler. Ça pourrait peut-être correspondre à des attentes. Donc, on avait imaginé plusieurs types de Sceaux. On disait qu'ils pouvaient avoir plusieurs tailles, qu'ils rentraient dans une trame et qu'on pourrait faire différents agencements de typologie. Donc, c'est pour ça que je dis que ça a été un travail assez long et on a mis du temps à convaincre jusqu'à un moment où, dans une des réunions, il y a une personne, je pense, de la RIVP qui a dit que c'était peut-être pas si bête et que peut-être il y aurait peut-être un marché pour ça. Et à partir de là, la RIVP et la Ville de Paris ont lancé une étude auprès d'éventuelles personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par cette idée d'habiter et travailler dans un même lieu et c'est là où on a eu un peu la validation et le déclic que le processus... Bon, tout ça, ça se faisait en même temps qu'on élaborait le permis d'aménager, donc ça ne ralentissait pas le projet. Mais pour nous, c'était fondamental parce que si on n'arrivait pas à faire passer cette idée de Soho, notre projet, il ne tenait plus, en fait. Donc voilà, on les a réorganisés, on a montré des images de référence pour expliquer comment ça pourrait être ces duplex, etc. Et comment s'organisaient nos rez-de-chaussée et premier étage sur l'ensemble des socles en reprenant une partie aussi du long de la Alfred avec les 7 mètres pour ne pas avoir le long de la Alfred un mur de pignon qui aurait pu venir bloquer l'ensemble du quartier. Donc on avait proposé aussi que la Alfred puisse avoir une surépaisseur qui viendrait s'inscrire dans la continuité des Soho. Voilà. Donc au-delà des comités de suivi, en parallèle, là je passe à une période plus récente donc une fois que le permis d'aménager a été approuvé et qu'on a pu commencer à faire les différents lots, l'enjeu qu'on s'était donné tous collectivement c'était qu'il y ait un travail qui puisse se faire toujours en accompagnement aménageurs, villes, associations et puis aussi la UC pour travailler avec les archis parce que ce qui nous semblait intéressant c'est que toujours pour prolonger cette notion du socle c'était de donner plus de prescriptions sur la base, sur le socle pour créer dans ce quartier une forme d'unité. Donc ça ne voulait pas dire qu'il n'y ait aucune diversité mais qu'on ait une forme d'unité qui transparaisse pour que ce quartier trouve sa particularité, sa spécificité et donc c'est surtout sur cette partie-là qu'on imposait aux architectes de travailler avec nous et de rentrer dans un cahier des charges un peu strict sur la partie donc des sept mètres. Bon là je vous... c'est des extraits de la fiche de l'eau qu'on donnait qu'on donne aux architectes lorsqu'ils sont mis en compétition sur les différents lots. Là on a fait un petit... on a recollé un peu les différents lots tels qu'ils sont en train de s'élaborer. Alors le loach va déposer son permis, d'autres sont déjà bien avancés en termes de construction et puis le loach est encore non attribué et puis voilà qui est encore en cours d'élaboration. Et aussi pourquoi les SOHO et pourquoi cette fabrication du monde des sept mètres c'était aussi pour nous ce qui est le plus difficile à réussir quand on crée un nouveau quartier ou quand on se promène dans les nouveaux quartiers qui sortent tous les jours de terre c'est comment on a envie quand même d'y déambuler, comment on a envie d'y habiter et on essaie on voulait absolument que cette strade basse soit en interface totale avec l'espace public donc notamment nos venelles qui viennent délimiter les lots et donc il y a ce rapport entre espace public et programmation des raies de chaussée qui est fondamentale dans le projet. Donc là j'ai retrouvé une maquette qui montre un petit peu l'interaction entre la partie du monde bas et comment elle vient aussi prendre l'éclairage public et constituer un espace qui est un tout en fait. Voilà, j'ai oublié de citer avec Basmetz qui est le paysagiste qui travaille avec nous depuis le début, depuis le concours donc qui a travaillé à toute la trame paysagère du projet qui se décompose en différents différents comment dire différents types de paysages et différents types d'espaces donc on a quelques places les venelles entre les seaux une promenade qui va du nord au sud qui est censée se prolonger jusqu'à jusqu'à la chapelle jusqu'au boulevard de la chapelle et puis qui peut aller plus vers le nord à terme et puis voilà donc bon là je vais passer un peu vite mais bon voilà de cette structure de l'espace public et des plantations donc en même temps c'est un quartier qui est assez enfin voilà qui est très orthogonal qui joue le jeu de s'inscrire dans dans le bâtiment de l'imprimerie enfin voilà il y a le bâtiment de l'imprimerie qui est en bas du site il est perpendiculaire à la rue de la chapelle et donc on est sur une trame comme ça très simple orthogonale avec juste le biais de la de la de la de la de la Alfred voilà les principes des places des venelles des rues le principe du réemploi du matériau qui était sur sur le site on a retrouvé il y avait énormément de pavés sur le site et on trouvait que c'était intéressant avec Basse de garder au moins ce matériau qui était très présent et on on avait l'idée de de venir le le réemployer donc en fait ça paraît très simple comme idée et assez banal parce que bon la ville de Paris le fait tout à fait régulièrement aussi à peu près partout mais en fait ça s'est avéré beaucoup plus compliqué que ça à mettre en oeuvre mais en parce que évidemment il y a la notion du temps qui fait que enlever les pavés ok mais après où on les met comment on les stocke et après comment on les trie parce que bon on voudrait aussi les mettre en bande et par couleur donc là on a commencé à faire les premiers tests et puis comment on les ramène ensuite sur le site au fur et à mesure des différents chantiers voilà donc voilà je vais m'arrêter là et sur les pavés et ce qui est je vais dire encore deux mots donc bon voilà là le quartier est en train de pousser je pense que ce qui est assez intéressant pour nous c'est à la fois donc de travailler à la continuité du projet dans le temps mais en même temps d'avoir quand même la maîtrise d'oeuvre des espaces publics parce que ça permet vraiment d'avoir une prise vraiment dans le réel et le on reste au plus près de justement des constructions des architectes qui sont en cours d'élaboration et de construction et cette interface entre le sol public et et les bâtiments c'est vraiment à notre avis ce qui peut faire la différence entre enfin voilà ce travail sur ce quartier je pense qui se veut juste réinterpréter vraiment un espace très parisien pour nous c'était c'était vraiment aussi ça notre ambition voilà merci beaucoup pour cette présentation et puis aussi merci d'avoir commencé par cette vision cette première vision que vous avez eue de ce quartier parce que en fait elle préside toujours et c'est ce que vous dites c'est à la fois très ancré et puis il y a un rapport au paysage avec des perspectives des perspectives des grandes lignes et on sent que c'est un quartier qui a déjà trouvé son caractère c'est très manifeste enfin à mon avis mais je sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter ou si vous voulez qu'on passe aux questions alors il y aurait peut-être dans la salle mais je ne sais pas quelqu'un de Cultivette si vous avez des questions sur l'agriculture urbaine mais je sais pas si la personne est venue ou pas ils sont pas là je ne vais pas parler pour Cultivette je ne suis pas mandaté pour le faire mais c'est vrai que c'est un beau projet et c'est un projet qui est apparu finalement plus tard et c'est vrai qu'en 2008-2009 le concept de la ferme urbaine n'était pas encore un concept même si on parlait d'agriculture urbaine mais c'est venu avec le développement des AMAP et c'est vrai qu'ensuite quand il a fallu trouver une programmation sur le toit de la halle finalement c'est venu assez naturellement mais pas avant 2012 si mes souvenirs sont exacts alors par contre je voulais rajouter un point que vous n'avez pas dit qui est quand même très important il y a eu quand même une évolution de la programmation dans le projet de la paix internationale suite à la crise économique de 2008-2009 en 2010 on nous a dit finalement il y aura moins de bureaux et plus de logements et ce plus de logements qui est passé de 600 à 900 donc avec conséquemment moins de surface de bureaux dédié ces 300 dédiés aux étudiants puisqu'on voit la logique avec Condorcet et le besoin aussi donc ça semble donc c'était important de peut-être de le préciser et c'est vrai qu'au niveau des SEO aussi je me souviens qu'à l'origine les SEO c'était 15 000 m² et aujourd'hui on est à 8 000 on a quand même redimensionné les choses parce que c'est vrai que comme vous l'avez dit c'est quand même un concept même si ça s'apparente à un concept assez ancien de la boutique et du logement de l'artisan bon dans 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 le projet ça reste quand même c'est quelque chose d'assez d'assez novateur et puis c'est vrai que la concertation bon je t'ai en parlé puisque j'ai fait partie d'une association qui s'inscrit dans ce domaine là c'est vrai que ce qui est important de signaler c'est que c'est quand même le premier projet de Paris Nord-Est à être concerté il faut dire que les projets du 19ème qui ont été lancés avant depuis 2003 2004 comme Claude Bernard comme McDonald qui d'un certain point de vue sont aussi des réussites sont des projets qui n'ont pas été concertés à part les réunions réglementaires et que dans le 18ème on a aussi en fait dupliqué l'expérience qu'on avait sur Pajol on l'a dupliqué sur Chapin International et maintenant sur d'autres projets qui depuis ont démarré voilà si je peux expliquer effectivement c'est vrai que les SOHO tels qu'on les avait imaginés étaient sur deux niveaux donc c'est ça qui explique effectivement ce que vous dites pourquoi c'est passé de 15 à 8 c'est qu'en fait comme il y avait peut-être un risque que ça marche pas si bien sur des duplexes il y a eu cette idée de dire en fait ça peut se connecter mais ça peut aussi se dissocier et donc le premier étage souvent est passé en logement et ce qui est assez intéressant c'est qu'aujourd'hui sur les derniers lots ils vont être quasiment d'emblée en duplex et c'est ça qui est aussi intéressant c'est que le projet aussi il évolue et puis finalement là sur le lot H il se dessine à nouveau peut-être cette typologie duplex au début on est passé sur des planchers fusibles et puis finalement là la RIVP dit finalement là on pourrait peut-être repenser à nouveau une programmation où d'emblée on va peut-être mettre les escaliers entre les deux niveaux oui bonsoir alors avec des copains des collègues nous on est futurs habitants du quartier alors c'est toujours particulier d'acheter dans du neuf dans un nouveau quartier parce qu'on a du mal à se représenter tout ce qu'il y aura autour on n'achète pas seulement son appartement on achète vraiment tout le quartier auquel on n'a pas accès soit des en passant parce qu'il est en travaux du coup voilà on se tient beaucoup au courant sur internet de ce genre d'initiatives ce genre de réunions ou toutes les initiatives qu'il peut y avoir comme Meuchrouf ou etc et donc alors j'ai plein de questions mais enfin j'ai juste une question surtout sur les SOHO alors nous on va vivre donc dans les étages élevés on a les SOHO en bas vous en avez déjà beaucoup parlé c'est juste que des fois on a du mal à se représenter ça va être des artisans alors ok ça va être un artisan qui aura son atelier en bas quel type d'artisan on parle c'est un sommelier un cordonnier il va vivre à l'étage au dessus est-ce qu'on a des informations aujourd'hui sur quel type de personnes ou d'activités seront en dessous on parle beaucoup d'artisans mais dans les faits c'est qui ? Je vais apporter quelques éléments de réponse la RIVP n'est pas là mais en fait donc vous avez compris le principe c'est que les SOHO sont en fait aujourd'hui gérés par la RIVP Régie Immobilière de la Ville de Paris qui est un bailleur social et qui est aussi habitué à gérer des pépinières d'entreprise notamment Prine de bâtiments qui est de l'autre côté des voies côté poissonnier et géré par la RIVP donc eux ils ont l'habitude ils ont un certain nombre de jeunes entreprises qui cherchent des locaux et alors donc aujourd'hui il y a un travail qui est fait par la RIVP et son partenaire puisque en fait les SOHO Caroline l'a expliqué peuvent sortir aussi parce qu'on a trouvé aussi des financeurs donc là il y a la Caisse des dépôts qui vient financer en fait ces opérations donc il y aura des comités de sélection donc les candidatures seront présentées à la RIVP qui sélectionnera les candidatures des différents entrepreneurs mais les types d'activités on est parti nous sur des cellules qui font entre 40, 50, 80 mètres carrés en rez-de-chaussée et un petit peu autant à l'étage donc c'est plutôt des petites entreprises donc ça peut être effectivement des DPE des jeunes entrepreneurs l'idée c'est d'écarter quand même toute la partie commerciale puisqu'on a vu avec Michel que le commerce on va essayer de requalifier le commerce côté rue de la Chapelle mais il peut y avoir quelques activités il y a quelques cellules commerciales dans certains SOHO qui seront aussi positionnées mais aujourd'hui on est plutôt sur de la petite entreprise et limitée à des pièces de 50, 70 mètres carrés en rez-de-chaussée donc on n'aura pas des grosses activités économiques et en même temps vous aurez aussi des activités côté Sogaris en face avec des cellules 300, 400 mètres carrés un peu plus larges donc aujourd'hui on va travailler avec la Sogaris et la RIVP pour qu'il y ait aussi des complémentarités donc c'est plutôt de la start-up petite entreprise artisan, entreprise libérale ça peut être des architectes ça peut être toutes sortes de métiers voilà mais du côté de la ville on essaye de présenter deux ou trois structures SOHO les discussions avec la RIVP sont toujours même si c'est la régie immobilière de la ville de Paris ils sont toujours un peu compliqués parce que c'est une question de gros SOU ne serait-ce que pour créer un cabinet médical et aussi de trouver la place à un local associatif résidentiel qui permettrait aux habitants du secteur quand ils le souhaitent pouvoir se réunir en attendant la maison des arts peut-être comment ? l'un de l'attendant la maison des arts vous appelez ça ? oui alors ça on l'attend oui non non mais je vais vous dire pour cette histoire là il y a un petit peu une discussion entre la ville de Paris et la mairie du 18ème c'est à dire que on a un peu l'impression que l'hôtel de ville veut nous fourguer quelque chose qui marche pas ailleurs et donc donc a priori nous on dit non on veut autre chose parce que culturel et artistique ça veut dire beaucoup de choses donc voilà donc là là dessus on peut pas vous donner encore de mais il y aura un équipement culturel c'est sûr dans le dernier lot ça c'est au moins quelque chose qui est acquis maintenant quelle forme il aura et de quoi il s'agira voilà à définir très bien merci sinon essayez essayez il y a des inaugurations qui existent il y a par exemple la semaine vendredi vendredi dernier vendredi dernier il y avait l'inauguration de la Halle vous étiez là non non je travaillais aux horaires essayez voilà mettez vous à l'affût puis vous venez puis vous dites que vous êtes de la mairie du 18ème vous dites que vous êtes un futur habitant vous venez avec votre acte de propriété non mais comme on disait tout à l'heure on va travailler nous la communication pour les futurs habitants et normalement la rentrée avec l'arrivée on pourra revenir un peu sur les typologies d'entreprises qui pourront venir dans ces rez-de-chaussée donc dans les comités de suivi on va en parler également et sur notre site internet aussi mais on va plutôt à la rentrée travailler avec l'arrivée sur ces sujets tout à fait tout à fait je viens de prendre votre carte ça marche je vous embête avec une deuxième question excusez-moi c'est par rapport à la comment reconnecter le 18ème qui aujourd'hui bon voilà on a ses failles avec les rails juste à côté donc les rails de la gare du Nord mais aussi plus loin vers la gare Rosa Parks aujourd'hui est-ce que dans les comités de suivi il a été discuté peut-être une passerelle entre le quartier Chapelle Internationale et le quartier enfin de l'autre côté là où il y a le métro là où il y a la Louvre la Louvre qui nous permet de reconnecter un peu le 18ème Montmartre client court avec celui-ci alors les 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 choses les constructions ont été faites de telle façon qu'une éventuelle passerelle un jour puisse voir le jour a priori ça a été fait à la fois du côté Chapelle Internationale ça faisait partie de votre cahier des charges et du côté de l'aménagement de Poissonnier du côté de la Louvre etc. Bon simplement il ne faut pas non plus il ne faut pas non plus trop rêver parce que d'abord c'est un coût énorme puisque vous voyez la distance et surtout vous voyez la hauteur qu'il faudrait qu'elle prenne cette passerelle parce que les caténaires montent très haut et donc ça c'est un premier problème alors c'est vrai qu'au niveau du budget de la ville de Paris si vous voulez pour nous ça n'a pas paru pour nous le 18ème ça n'a pas paru être une priorité par rapport à des tas d'autres choses qu'on a un peu sur le point et puis après il y a un autre problème qui existe aussi c'est le problème de la sécurité c'est à dire à Paris on a construit beaucoup de passerelles dans pas mal de portes et on constate qu'il y a des passerelles qui sont prises par personne parce que c'est vrai quand vous vous trouvez à 9 mètres ou à 10 mètres hauteur sur les voies ferrées vous êtes c'est quand même un quartier dans lequel il y a encore un peu voilà des petits allers-retours enfin bon un peu compliqué donc ça voudrait dire que si on fait une passerelle en plus il faudrait que ce soit une passerelle habitée d'une certaine façon avec peut-être des boutiques peut-être etc donc c'est pas le même prix et je tiens à vous dire qu'on a la même problématique qui existe pour la guerre des mines pour une éventuelle passerelle par-dessus le périphérique pour aller rejoindre entre là où il y a l'espace glisse du côté de Charles Hermitte et pour aller rejoindre du côté de de pleine commune mais en même temps on se dit il n'y a qu'à faire 50 mètres de plus et puis on y arrive avec un cheminement agréable alors que sur une passerelle on se sent allez voir les passerelles qui ont été faites Batignolle ou qui ont été faites du côté de où ça à Claude Bernard oui à Claude Bernard et puis il y en a une autre qui est du côté aussi de la plus vieille du côté de la cité universitaire je veux dire l'idée est séduisante mais la réalisation est parfois problématique d'abord elle coûte cher et c'est surtout après problématique et puis vous avez toute la problématique PMR c'est à dire que comme vous avez une passerelle qui doit monter beaucoup puisqu'elle doit monter assez haut ça veut donc dire qu'il faut qu'elle atterrisse avec une pente qui permette aux personnes invalides handicapées de la prendre ou sinon il y a l'autre solution qui est de mettre des ascenseurs mais vous avez beaucoup d'ascenseurs qui sont à l'air libre et qui ne marchent jamais donc donc voilà je vous dis les problématiques mais à mon avis j'espère qu'on ne vous l'a pas vendu comme ça votre logement en vous disant qu'il y aura une passerelle sinon je vais les dénoncer non mais par contre ce qui est intéressant c'est que bon j'en ai pas parlé comme j'ai pas parlé de beaucoup de choses mais vraiment quand on a fait le concours en 2009 c'était quand même une vraie donnée d'entrée et je pense que c'est même aussi pour ça enfin ça faisait vraiment partie des choses qui ont fait aussi qu'on a eu cette idée de dire qu'il fallait que le toit de la Alfred soit public parce que justement on pensait que ça pourrait accueillir déjà une partie haute de la passerelle etc etc bon mais en même temps dans les données du concours il nous disait que c'était une hypothèse c'était pas on va faire une passerelle mais mais effectivement c'était c'était se garder une réserve et aujourd'hui si à un moment elle trouvait son économie effectivement ça serait pas inenvisageable nous ce qu'on avait imaginé j'ai pas ressorti ces dessins là mais on pense pas qu'une passerelle qui franchit la totalité effectivement vu la longueur c'est presque trop long pour la marche mais par contre nous ce qu'on avait imaginé c'est qu'il faudrait qu'un jour mais là on parle dans un temps encore plus long comme des lentilles ou comme des îles entre les voies ferrées on pourrait aller sur une île entre le fer au moment d'un talus etc et le fer en peut-être plusieurs étapes enfin en tout cas nous c'est comme ça qu'on imaginait qu'un jour elle serait peut-être réaliste voilà alors n'oubliez pas vous avez le tramway qui arrive le tramway vous emmène pardon le tramway vous emmène à la porte des poissonniers et à la porte des poissonniers vous avez le 302 pour aller à la Louvre sinon moi je vous fais l'appli là non non c'est juste que c'est pas encore comme il y a beaucoup de travaux au niveau du boulevard c'est pas on a du mal à se projeter non non mais attendez le tramway c'est fin de l'année on concilierait en juin en 2019 et ben tu vois je savais pas donc 25 novembre donc vous allez il sera là avant que vous arriviez parfait bon moi moi c'est pas des questions vous avez dit déjà plein de choses je voulais en rajouter quelques-unes par rapport moi je donc moi j'habite vous voyez la tour qui est là-bas sur la gauche j'habite au 21ème étage moi je suis très content d'habiter dans une tour j'ai une vue splendide mais ça a effectivement entamé des débats à une époque tout dépend comment elle construit comment elle construit enfin on dit la tour parce que celle-là elle fait 70 mètres alors que les il y aura 3, 4 immeubles qui en feront 50 ce qui est déjà pas mal donc ce que je voulais dire aussi c'est qu'à travers ce comité de suivi dans lequel on s'est engagé Michel a très bien résumé un petit peu les évolutions ça a permis beaucoup de discussions alors moi en tant que président d'une association de locataires moi je ne suis pas mandaté pour parler auprès des locataires mais j'écoute ce que disent les gens et donc parce que nous on était un peu des intermédiaires aussi dans cette affaire et donc il y a aussi que les habitants ils voient ce chantier moi j'ai toujours pensé je suis de ceux qui militent pour qu'on les informe alors il faut le dire quand même après dans nos discussions le long du boulevard on a fait espace ferroviaire accepté un jour de faire un panneau qui fait 25 mètres de long quand même une frise explicative avec des photos parce que moi je pensais avant que les gens se manifestent on puisse les consulter il faut qu'ils soient informés et c'est pas aujourd'hui moi j'ai plein de voisins et tout qui s'informent pas ils disent pas de journée ils regardent pas la télé ils vont pas dans les comités de suivi quoi c'est une réalité donc on a eu on a eu ce travail là ce que je voulais dire aussi c'est que dans l'environnement du quartier par rapport à la présentation du début on a quand même eu aussi des idées pour se former à l'aménagement si Paris avait eu les Jeux Olympiques à la place de Londres l'environnement de Chapelle Internationale et puis de la Porte de la Chapelle ne serait pas le même mais Paris n'a pas eu les Jeux à la place de l'université on aurait eu une bulle ou un stade de 20 000 personnes est-ce qu'il aurait été gardé j'en sais rien je parle de ça parce que ça ça nous a beaucoup formé sur aussi l'aménagement de toute la zone alors nous on sait comme Olivier comme d'autres on sait Rénald qui sont là on se battait aussi beaucoup pour qu'il y ait de la verdure pour qu'il y ait du verre des arbres parce que ce quartier en manque cruellement la rue de la Chapelle un enfant c'est plutôt des garçons mais maintenant les filles jouent au foot aussi jouer au foot taper dans un ballon c'est pas possible il faut aller sur le stade qui est à côté et puis surtout en tant qu'espace de promenade on a toujours milité pour qu'il y ait plus de verdure et à ce titre d'ailleurs je pense que c'est important pour la vision qu'on a du quartier l'aménagement du tram comme c'est le cas dans la partie S c'est très important parce que ça met un grand espace avec de la pelouse sur lequel roule le tram et qui dégage un petit peu l'espace et puis je rappelle aussi parce qu'on peut en parler très longuement tout ce quartier là cette zone de la chapelle c'est quasiment du 80-90 des fois 100% d'habitat social et ce qui est en face à côté c'est ce que j'appelle souvent dans des balades ou autres l'urbanisme Chirac pas pour viser Jacques Chirac spécialement mais c'est l'urbanisme des années 70-80 c'est que là on a construit des tonnes de bâtiments sans toute cette concertation cette réflexion on a entassé les choses et puis maintenant on en est depuis 2000 en tout cas au stade de la réparation de cet espace avec une question que nous n'avons pas parlé aussi qui va se poser peut-être pour les SOHO pour tous les espaces publics de est-ce qu'on met des grilles autour de tout ça moi à la chapelle nous habitons dans un quartier de l'autre côté qui est tous les espaces un peu de les quelques pelouses qui a tout est ceinturé de grilles alors ça n'empêche pas de vivre mais visuellement ça donne un certain type de choses et puis comme on était sur la verdure aussi Caroline n'a pas évoqué ou d'autres il y a aussi ce cheminement piétonnier qui est prévu d'aller du bout de Varnay un chemin piétonnier et cyclo qui va aller jusqu'au rond-point de la chapelle sur lequel aussi la mairie a phosphoré pour éventuellement un jour le prolonger au-delà jusqu'à la rue ordonnaire et ça fait toute une zone de circulation voilà la 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 passerelle c'est une autre question en fait tout ça tout ça va transformer le quartier Michel l'a bien expliqué et voilà dans une porte de la chapelle qui est quand même l'entrée une des entrées principales dans Paris quoi c'est pas rien non plus bonsoir moi j'ai juste une une question très simple je voulais savoir ce qui se passait sur les toits des seaux parce que vous parlez des seaux vous parlez des émergences pas des tours qui sont au dessus je voulais savoir ce qui se passait sur les socles au pied des tours savoir si c'était des espaces du coup réservés aux seaux réservés aux habitants des émergences ou quoi ou si c'était des terrasses techniques non ça dépend ça dépend des immeubles il y a en fait il n'y a pas tant de surface de toiture que ça parce qu'en fait quand même il y a aussi l'emprise des tours donc ce que j'ai oublié de dire et pourtant c'était l'intitulé du concours à l'époque on l'appelait 42 degrés c'est que donc le monde haut se tournait vers 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 Montmartre c'était un peu ça le principe en fait finalement c'était plus simple que de faire 45 degrés donc tous les bâtiments sont donc entre guillemets tournés à 45 degrés et en fait il n'y a pas je ne dis pas qu'il n'y a pas de surface de toiture mais en fait il n'y en a pas tant que ça et globalement il y a des endroits où c'est possiblement accessible il y a des endroits où c'est végétalisé il y a des endroits où il y a des toits donc ça se gère selon les îlots il y a aussi des îlots où les émergences vont jusqu'au sol donc le soho ne va pas sur la totalité d'emprise du lot et là je n'ai pas en tête les mètres carrés que ça concerne mais en fait il n'y a pas vraiment la strate du toit comme un comme une comme une problématique en fait à part entière parce qu'à travers les réponses des architectes il y a la possibilité de faire des petits toits en zinc à des endroits donc en fait l'idée c'était plutôt qu'il n'y a pas comme ça une toiture terrasse plate par contre on aurait aimé qu'elle soit plate celle de la Alfred mais elle par contre elle a énormément d'émergence technique de ventilation etc qui rend aussi ça peut-être on n'en a peut-être pas assez parlé par rapport aux déceptions qu'on a pu avoir les uns et les autres sur certaines évolutions de la toiture de la Alfred elle par contre elle est beaucoup plus chahutée du fait de la toute la technique qui sort sur le toit de la Halle et qui l'a voilà qui l'a trop perturbée avec différents niveaux et du coup des parties accessibles se retrouvent encaissées donc n'ont pas les vues enfin il y a des sujets comme ça mais voilà donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais voilà c'est finalement pas tellement une problématique au final mais effectivement c'est une très bonne question oui enfin moi je voudrais quand même dire sur les 42 ou 45 degrés et la vision sur Montmartre et évidemment vous avez tous j'espère dans la tête que tout dépend où vous habitez et que vous avez parfois les 42 degrés dans l'autre sens et donc une belle vision sur le 9-3 oui absolument sur le stade de France non mais enfin voilà il faut il y a l'argument de rêve et de vente et puis il y a aussi la réalité qui fait que tout dépend où on est situé même si un certain nombre d'architectes ont essayé de faire des logements traversants ou tout au moins bidirectionnels enfin la bidirection généralement pas pas des deux côtés mais c'est plutôt ça avec les angles oui bon c'est vrai que c'est vrai que il y a Montmartre mais après en même temps d'ailleurs on le voyait bien à travers la première image il y a effectivement Montmartre qui est un peu l'icône parisienne mais en même temps ce qui est beau c'est l'ensemble du faisceau nord et voire Pleiel aussi en fait quand on est dans la rue de la Alfred on l'appelle la rue de la Alfred je pense que vous lui trouverez sûrement un meilleur nom mais voilà dans l'axe on voit toujours le périph et on continuera à le voir et moi je trouve ça vraiment intéressant d'être comme ça toujours en prise avec ce paysage métropolitain et puis on voit la tour Pleiel au fond et donc en tout cas on peut ressentir cet ancrage territorial et en même temps c'est vrai qu'on est 45 degrés vous avez raison de vous amuser avec ça mais en même temps voilà nous ce qui nous intéressait c'était le grand paysage et ensuite quand même comme les tours ne sont pas si larges que ça globalement beaucoup beaucoup des logements sont quand même bi-orientés donc tout le monde ne voit pas Montmartre mais si on ne voit pas Montmartre on a aussi d'autres vues très intéressantes de l'autre côté et dernier point aussi quand on a essayé d'imaginer ces émergences il y avait aussi l'idée que même s'il y avait un quartier qui montait qui densifiait un terrain qui à l'origine était vide ça gardait aussi pour les gens qui habitent la rue de la Chapelle des percées visuelles aussi ils ne perdaient pas la totalité de leur vue lointaine je ne sais pas s'il y a d'autres questions oui bonsoir je voulais vous demander je suis arrivée un petit peu en termes de répartition logement privé et logement social si on peut avoir des précisions sur les nombres de logements et puis aussi la dernière question sur les lots qui ont été attribués si vous avez des images en termes d'esthétique peut-être des propositions qui ont déjà été faites alors peut-être juste en termes de programmation sur les logements on est à peu près à 46% de logements sociaux donc comme on a expliqué tout à l'heure on est quand même dans un quartier où parfois on est déjà à 90 voire 100% de logements sociaux donc il y a eu une volonté aussi d'introduire du logement en accession sur les images des projets et des projets retenus donc on les a fait défilés par contre on peut vous les montrer sinon sur notre site internet j'appelle international.sncf.org vous avez les images des différents concours des différents des différents immeubles donc aujourd'hui à peu près pratiquement tous les lots sont attribués donc on a aujourd'hui soit les chantiers qui démarrent avec des images des PC soit effectivement et l'avant-dernier lot normalement d'ici un mois on devra avoir l'image finalisée des façades mais sur notre site et sinon on les a là également sur le logement social donc 46% qui a été dit mais dans toute sa diversité c'est à dire qu'il y a d'abord du logement familial et du logement dit spécifique donc le logement familial T1, T2, T3, T4, T5 enfin bon voilà avec les différentes catégories de financement c'est à dire il y a grosso modo à peu près 40% de logements plus c'est ce qu'on appelle le logement HLM traditionnel 30% de logements PLS je dis à la louche mais c'est voilà 30% de logements PLS qui sont plutôt pour des familles qui ont de revenus et puis 30% de logements PLAI pour des gens qui ont moins de ressources donc ça ça fait la partie logement familial logement social familial et puis il y a toute une partie et c'est pour ça que les chiffres de logements aussi ont augmenté parce qu'on a pas mal augmenté ça de logements dits spécifiques c'est à dire des logements généralement pour une personne logements étudiants et logements jeunes travailleurs logements pour travailleurs mais ça n'existera plus on va l'appeler résidence sociale mais c'était logements pour travailleurs immigrés avant c'est à dire que entre autres nous avons un vieux foyer de travailleurs migrants géré par Adoma qui est rue Marc Seguin dans le 18ème qui est un truc de l'autre siècle enfin bon du temps où ça s'appelait la Sonacotra où ils sont 3 ou 4 par chambre c'est bon et donc il a été décidé de le reconfigurer le détruire et de le reconstruire et on utilisera entre autres 50 50 des logements de la résidence sociale pour 50 des locataires qui sont là donc voilà on a essayé de faire de jouer la plus grande diversité tant au niveau CSP j'allais dire pour parler même dans le logement social et que la variété en termes d'âge et puis il y a aussi alors là je ne sais pas où ça en est mais il y avait aussi un projet plutôt côté santé je ne sais pas où il en est celui-là avec la DASES sur le dernier lot ah bon il a peut-être été perdu en chemin celui-là mais on a les logements avec la française donc qui sont les logements ce qu'on appelle bail à vie donc en fait oui donc en fait il ouvre la possibilité à des familles de d'être d'avoir des logements plus grands parce qu'en fait ils achètent l'usifruit par le pied de cette location sous laquelle il y a un engagement sur toute leur durée de vie donc ils sont là et c'est quelque chose c'est un droit qu'ils restituent aussi à leurs enfants si j'ai bien compris s'ils le veulent bien évidemment donc ce qui permet de en fait ils payent un loyer mais c'est comme s'ils achetaient en fait c'est comme s'ils payaient des mensualités ils achètent l'usifruit du logement plus grand et donc ça ça permet à des familles de revenus moyennes de pouvoir occuper des logements plus grands à Paris ça c'est considéré comme de l'accession oui c'est de l'accession mais quand même c'est aussi une catégorie de familles et de niveaux de revenus aussi différentes à qui on donne la possibilité d'avoir des grands logements tout à fait et puis vous je ne sais pas combien vous l'avez acheté le mètre carré mais on a quand même nous essayé de faire enfin de voir aussi avec avec espace revière et avec parfois les bailleurs pour que le prix soit quand même pas trop enfin plutôt abordable par rapport à d'autres opérations voilà mais dans les limites de nos moyens parce que c'était pas il faut bien qu'il y ait une balance économique qui tienne la route alors on va devoir s'interrompre là en tout cas merci à vous tous de nous avoir présenté ce projet qui est époustouflant quand même d'une complexité vous arrivez à maîtriser vous êtes de bonne humeur enfin bravo et merci à vous d'être venus et bonne soirée merci